Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle lune du 2 mars 2022 et pour cette nouvelle lune j'avais envie de tirer un petit message pour chaque signe donc vous retrouverez dans la barre d'informations le minuteur pour chaque signe pour trouver votre signe à vous n'hésitez pas quand même à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être aussi votre signe Vénus ça donnera quand même d'autres messages qui ont leur importance pour vous pour cette nouvelle lune du 2 mars 2022 allez c'est parti, on découvre tout ça ensemble et donc j'ai commencé pour les taureaux alors les taureaux vous avez l'ermite pour cette nouvelle lune l'ermite m'indique que pour cette nouvelle lune vous allez trouver les réponses à votre question ça veut dire que vous allez prendre le temps de vous écouter, de savoir ce qu'il est important pour vous vous allez trouver un accord, plusieurs accords avec les désirs profonds que vous avez à l'intérieur de vous vous allez vous respecter, vous écouter, vous allez retrouver cette capacité de comprendre en profondeur votre histoire, vos intérêts ce qui vous arrive, ce qui vous êtes et donc vous allez pouvoir démêler certains nœuds, certains blocages que vous avez peut-être depuis très longtemps et vous allez pouvoir éclaircir des situations avec beaucoup d'intelligence parce que l'ermite c'est un personnage très intelligent il se sert de son intelligence pour arriver à ses fins, pour arriver à sa compréhension, pour arriver à trouver des réponses donc c'est ça que vous allez faire sur cette nouvelle lune et vous allez avoir beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous et ça, ça va aussi se voir sur le plan extérieur et c'est vrai que l'ermite, bien qu'il soit assez lent parce que c'est une énergie plutôt lente elle nous apprend, il nous apprend cet ermite, les vertus de la patience c'est une lame de mouvement, de mouvement lent mais de mouvement quand même et finalement il nous annonce qu'on est destiné à évoluer, c'est une certitude même si ça a été extrêmement lent moi j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de lenteur dans vos projets, dans votre vie c'est peut-être ça aussi qui vous cause des incertitudes, qui vous dérange qui vous font peut-être aussi peur, il y a eu beaucoup de lenteur mais on vous dit que dans tous les cas vous êtes destiné à évoluer donc ne vous inquiétez pas, vous êtes destiné à avancer vers une nouvelle vie mais il y avait absolument ce besoin de comprendre certaines choses avant d'avoir accès à cette nouvelle vie voilà, donc pour moi vous allez trouver votre lumière intérieure pendant cette nouvelle lune voilà les taureaux pour les vierges les vierges vous avez la 4 de bâton pour cette nouvelle lune alors vous êtes, vous allez en tout cas être dans une période de joie dans une période de joie avec peut-être votre famille, avec vos amis c'est vraiment un cercle proche, vous allez peut-être célébrer un événement très heureux moi je sens que vous allez franchir une étape assez importante de votre vie dans cette nouvelle lune vous avez construit des fondations, vous avez construit des bases solides pour votre avenir, pour vos projets, pour tout ce qui vous entoure et votre vie se transforme pendant cette nouvelle lune il y a un palier qui va être atteint comme peut-être pour certains emménagements pour d'autres une naissance une retraite, une majorité un mariage, peu importe ça peut être aussi quelque chose d'intérieur vous allez vous sentir bien dans un moment de convivialité de festivité et vous allez sûrement investir votre temps aussi pour une réalisation personnelle et ça, ça va être assez important pour vous voilà les vierges pour les capricornes alors les capricornes vous avez l'arcane de la mort pour cette nouvelle lune alors les capricornes il y a une transformation profonde de votre existence c'est une mort symbolique c'est la mort d'une énergie la fin d'un cycle pour la renaissance d'une autre énergie d'accord ? on laisse mourir une ancienne énergie que l'on avait pour laisser renaître une nouvelle énergie cette énergie elle va totalement vous métamorphoser vous allez pouvoir vous détacher d'une partie de votre passé d'une partie peut-être de blessure peut-être de peur peut-être de choses obsolètes vous allez abandonner un état d'être pour devenir encore meilleur pour devenir plus heureux plus en adéquation avec vous-même vous allez laisser le processus de la transformation se faire pour vous tourner vers un avenir qui sera plus radieux vers un passage vers une nouvelle vie des nouveaux projets et vous allez accéder à ce renouveau à ce changement à ces nouveaux projets ces nouvelles envies parce que ça va être beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui avec la personne que vous allez devenir aussi dans le futur ça va être un bouleversement assez positif qui va finalement vous amener sur le chemin de votre propre renaissance donc très intéressant pour vous les capricornes voilà pour cette nouvelle lune ensuite on a les cancers les cancers vous avez la 9 de denier pour cette nouvelle lune vous recevez l'abondance que vous méritez avec cette 9 de denier c'est magnifique c'est superbe cette nouvelle lune m'indique que vous avez su faire les bons choix vous avez réussi à atteindre un but dans votre vie un but qui vous rend heureux qui vous remplit qui vous met de la joie à l'intérieur ça peut être un projet une relation un besoin intérieur en fait intérieurement vous êtes alors intérieurement et peut-être même extérieurement sur le plan peut-être professionnel financier vous êtes devenu indépendant et vous êtes devenu riche riche encore une fois qu'est-ce que ça veut dire ça peut être très symbolique riche intérieurement riche peut-être de certaines choses matérielles mais en fait ce ressenti là ça va vous apporter une plénitude une harmonie et vous allez pouvoir profiter de l'instant présent très sereinement pour toute cette partie de cette nouvelle lune voilà les cancers ensuite on a les scorpions les scorpions vous avez la sette de denier cette magnifique sette de denier qui vous indique que pour cette nouvelle lune vous allez récolter les fruits d'un long travail que vous avez mené on est peut-être sur un cycle de 6 à 7 ans ou 6 à 7 mois ça dépend qui regarde la vidéo ce que vous vivez que ce soit un travail concret que ce soit un travail personnel intérieur vous avez fait des énormes efforts pour en arriver là où vous en êtes dans votre vie on voit le dur labeur on voit les efforts et on voit aussi la contemplation qu'il y a des deniers qui commencent à apparaître dans cet arbre cet arbre où on imagine que cette personne cette femme a dû mettre une graine plantée s'en occuper tous les jours venir la voir pour voir grandir cet arbre et voir enfin fleurir ici donc sur le plan évidemment soit financier soit intérieur soit finalement les richesses de toutes sortes mais en fait on vous dit que vous êtes à mi-chemin de la réussite concrète mais les résultats commencent déjà à se manifester dans votre vie c'est ce qu'on voit là et ça ça va vous mettre du baume au coeur vous allez enfin voir certains résultats ça va vous faire du bien vous allez être très fiers et vous allez surtout pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement et avoir une vision beaucoup plus sereine sur le long terme à partir de cette nouvelle lune voilà ensuite on a les poissons alors les poissons pour cette nouvelle lune le petit message c'est la 5 de bâton alors pour certains ça fait je dirais quelques mois que vous avez vécu un conflit assez peut-être important qui vous a tenu à coeur qui a été très instinctif qui a été très animal et vous allez dépasser ce conflit là où chacun voulait peut-être imposer son point de vue moi je ressens que personne s'écoutait c'était assez fouillis on voit ici de toute façon à l'image et pour cette nouvelle lune les poissons vous allez être beaucoup plus ouverts au débat vous allez être beaucoup plus sereins dans les échanges dans des échanges constructifs avec les autres dans des dialogues hyper intéressants que ce soit dans tous les domaines de votre vie ça va vous faire du bien vous allez sûrement même tenter d'unir vos points de vue ensemble alors que ça paraissait impossible auparavant ça ça peut concerner des personnes de votre entourage des personnes de votre quotidien votre amoureux amoureuse ça peut être aussi vos amis votre famille ça peut être des collègues peu importe c'était compliqué de s'entendre et là on va vraiment faire le table rase du passé et on va arriver à surmonter ce conflit là et vous allez même en ressentir grandit de ces tensions là vous en avez vous allez comprendre que vous avez appris certaines choses de ces tensions et vous allez pouvoir de nouveau aller de l'avant dans des nouveaux projets dans des nouvelles conversations dans des nouvelles choses et sortir de ce conflit là et de ces tensions là pour cette nouvelle lune qui arrive voilà les poissons ensuite nous avons les béliers les béliers on a cette magnifique arcane de la foi les béliers c'est une carte qui vous amène à la sagesse pour cette nouvelle lune on vous invite à pardonner vous pardonnez vous même peut-être pardonner à quelqu'un peut-être pardonner à une situation peut-être pardonner à la vie peu importe mais on vous invite également à vous sentir guidé à vous sentir protégé à avoir une foi intérieure à avoir la foi et la croyance que tout va bien se passer et de retrouver une confiance en vous en la vie cette énergie elle vous rappelle que vous allez trouver une protection peu importe votre problème peu importe ce qui se passe dans votre vie c'est un ce personnage qui est le personnage du pape ce personnage c'est un personnage sérieux qui s'engage c'est quelqu'un qui est dans l'action mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la réflexion ça veut dire que pour cette nouvelle lune vous allez prendre en compte les leçons que vous avez tirées de la vie et vous allez vous engager il y a un engagement très important qu'il soit extérieur intérieur peu importe un engagement peut-être aussi envers quelqu'un mais vous allez vraiment vous engager et y mettre votre âme là-dedans d'accord donc ça peut être signer un contrat un accord une union mais quelque chose d'assez officiel voilà pour les lions alors les lions vous avez la 9 d'épée alors les lions on sent que les derniers mois ont été difficiles sur le plan mental sur le plan peut-être des crises d'angoisse des problèmes peut-être d'endormissement de cauchemars peut-être des insomnies ça a été assez difficile peut-être beaucoup de prises de tête aussi et on vous dit que pour cette nouvelle lune vous allez pouvoir dépasser cette période de crise cette période de doute cette période compliquée et vous allez prendre conscience que vous aviez des peurs des angoisses qui n'étaient pas vraiment rationnelles qui n'étaient pas vraiment raisonnées et donc il y a un apaisement qui va se faire il y a une sérénité que vous allez pouvoir maîtriser vous allez pouvoir reprendre un peu le fil de vos pensées de votre mental et vous allez pouvoir maîtriser vos angoisses les plus profondes vous allez même peut-être durant cette nouvelle lune pardon changer votre perspective pouvoir peut-être rentrer dans un dialogue intérieur bienveillant avec vous-même et c'est une évolution qui va créer des changements dans votre vie et ça va vous rapporter une promesse intérieure d'un avenir quand même beaucoup plus radieux que ce que vous avez vécu là ces derniers mois ces dernières années voilà les lions pour les sagittaires vous avez la grande prêtresse alors pour les sagittaires on a une arcane majeure qui est cette grande prêtresse qui nous dit que pour cette nouvelle lune vous allez découvrir votre propre potentiel vous allez découvrir des grands mystères des grands secrets intérieurs que vous aviez grâce à votre intuition c'est à dire que vous allez recevoir des messages intérieurs sur qui vous êtes vraiment sur vos ressentis sur peut-être des choses que votre inconscient vous a fait peut-être oublier parce que c'était trop dur parce que c'était trop difficile peut-être des choses aussi que vous ne connaissiez pas sur vous-même donc ici vous allez vraiment découvrir qui vous êtes vous allez aussi peut-être vivre pleinement une ouverture au monde de l'invisible dans des rêves dans des flashs dans des ressentis dans de la clairvoyance clairsentience peu importe finalement vous allez sentir et ressentir il va y avoir une grande sagesse à l'intérieur de vous une sérénité que vous allez pouvoir même transmettre par votre énergie sur le monde extérieur sur votre intériorité c'est une très très belle carte et pour cette nouvelle lune vous allez avoir une compréhension profonde de qui vous êtes aujourd'hui à l'instant T et de qui vous êtes depuis toujours vous allez avoir aussi une compréhension beaucoup plus grande de l'univers de ses messages peut-être de vos guides je ne sais pas et aussi du chemin que vous allez emprunter donc il y a une reprise de confiance en soi forcément et surtout une reprise de confiance en ses propres ressentis voilà les sagittaires pour les gémeaux vous avez la justice donc cette arcane majeure pour cette nouvelle lune vous avez l'équilibre l'ordre et la vérité qui va être rétablie dans votre vie pour cette nouvelle lune il y a une injustice qui va être jugée à sa juste valeur pendant cette nouvelle lune que ce soit une injustice concrète réelle sur le plan de la justice légale ou que ce soit une blessure un ressenti vous allez ça va être jugé à sa juste valeur et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ça c'est-à-dire que les plateaux de la balance vont se rééquilibrer et donc si c'était une injustice forcément on va retrouver cette justice intérieure ou extérieure que ce soit dans un procès ou dans un succès personnel intérieur il y a un retour à l'équilibre moi je ressens vraiment une justesse une droiture et une nouvelle clé pour avancer un retour à l'équilibre qui aura des conséquences très très positives dans votre vie pour cette nouvelle lune donc si vraiment dans l'espace de la nouvelle lune il y avait des actions qui devaient être jugées sur le plan comme je vous disais personnel ou légal c'est de très très bon augure pour vous les gémeaux pour les balances vous avez la 2DP alors les balances ça m'indique que ça fait quelques mois ou peut-être quelques années suivant à qui je parle suivant ce qui se passe dans votre vie qu'il y avait des décisions que vous n'arriviez pas à prendre et ça y est on me dit qu'à la nouvelle lune vous allez prendre cette décision qui vous paraissait impossible jusqu'à maintenant vous allez résoudre un dilemme un blocage vous allez écouter vos intuitions mais aussi en ayant confiance en vous confiance en vos ressentis confiance en vos capacités et d'ailleurs c'est pour ça que vous allez arriver à vous positionner dans une relation dans un projet dans un travail peu importe vous allez enfin prendre votre place prendre la place qui vous était due et vous allez y voir très clairement vous allez tout percevoir et cette décision elle va devenir hyper évidente pour vous il y a même un éclair de lucidité qui va arriver qui va débloquer votre esprit et vous allez pouvoir engendrer peut-être un nouveau départ peut-être des nouveaux projets peut-être des nouvelles décisions par rapport à ça voilà et le dernier message et pour nos amis les versos pour cette nouvelle lune vous avez la 3 de bâton qui est une énergie magnifique parce qu'elle indique que vous vous élancez dans la création de votre futur dans l'espoir d'un avenir meilleur c'est-à-dire que pendant cette nouvelle lune vous allez avoir envie d'aller de l'avant il y a ce feu intérieur qui bouillonne et vous allez avoir envie de bouger d'avancer il y a des opportunités qui vont arriver qui vont se multiplier qui vont vous faire sortir de votre zone de confort aussi et vous allez être vraiment dans la contemplation de l'horizon vous allez y voir peut-être vos projets votre réussite une propre victoire personnelle c'est vraiment un mouvement important qui vous attend qu'il soit concret comme par exemple peut-être un voyage un déménagement ou très symbolique c'est-à-dire qu'il y a des choses qui déménagent à l'intérieur de vous donc voilà il y a le début d'une grande aventure pour cette nouvelle lune pour vous les Verseaux voilà pour tous les signes j'espère que ce petit message vous aura plu je vous embrasse bien fort je vous retrouve très bientôt pour d'autres évidences et prenez bien soin de vous je vous remercie je vous remercie je vous remercie